Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove-René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le mercantilisme et quête de l'or au XVIe et XVIIe siècles. En effet, le mercantilisme a dominé la pensée économique naissante au moment de la première expansion colonisatrice de l'Europe, au XVIe et XVIIe siècles, et du triomphe de la monarchie absolue. Ces idées fondamentales sont 1. La puissance du monarque et du pays est fondée sur l'or qu'il possède, l'or étant la seule vraie forme de richesse. 2. Le commerce est la meilleure manière d'accumuler de l'or. 3. L'État doit jouer un rôle important dans l'économie. Le mercantilisme a connu trois variantes. 1. Le mercantilisme ibérique, représenté par lui, Ortis, Géraud, Nomino. 2. Le Hustaric, 1670-1732. 3. Et Bernardo, le Huloa, mort en 1740, a été plus soucieux de tirer le métal précieux de l'exploitation des colonies et de le garder. Pour cela, on a cru naïvement qu'il suffisait d'exploiter sans limite les colonies et d'interdire l'exportation des précieux lingots. Le mercantilisme anglais, dont les principaux penseurs sont Thomas Munt, 1571-1641, William Petit, 1623-1687, était commercial, un système de contrat obligé les exportateurs à se faire payer en or. Les importateurs rapatriés en Angleterre, les importateurs étaient obligés d'utiliser leurs gains pour acheter des produits anglais. L'État veillait à ce que la balance commerciale fût excédentaire par un système de lourde taxation des importations. En outre, le mercantilisme français était industrialiste. Son principal représentant était Jean-Baptiste Colbert, 1619-1643. Personnage tout-puissant, cumulant les charges, y compris celles d'académiciens, Colbert a laissé une trace indélébile dans la culture économique française. Il part du constat que la France n'a ni or, ni argent, ni colonie capables de lui fournir et que l'État doit favoriser les manufactures chargées de produits des biens d'exportation, métaux, produits de luxe, étoffes, tapisseries. Ces manufactures sont soit publiques et financées directement par l'État. Les gobelins ou la savonnerie, soit privées mais profitant de l'aide de l'État. Saint-Gobain pour le verre. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le mercantilisme et la quête de l'or au XVIe et XVIIe siècles. Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada